Eva, je suis en direct, je ne peux pas te parler. Voilà, bonjour à chacun. Bonsoir à chacun d'entre vous. On a dit bonjour parce qu'il fait tellement beau. On a l'impression que c'est encore le jour. Bienvenue à chacun d'entre vous. Donc, c'est pour une soirée miracle et guérison. Je vais vous donner quelques petites explications dans quelques minutes. Mais avant ceci, prenez le temps, quelques minutes pour partager. Je vous rappelle que partager, c'est évangéliser. Donc, je partage sur le groupe pour aller trouver nos amis qui sont du Québec. Le groupe Tout est Possible et c'est parti. Je l'envoie. Je l'envoie aussi annoncer vos événements sur ce groupe-là. Je l'envoie. Annonce et conférence, je l'envoie. Et je l'envoie aussi. Ah, d'accord. Je vois qu'il n'y a pas publié. Et je vais partager sur la page de Paris Tout est Possible officiel pour que ceux qui sont sur cette page puissent nous rejoindre. Et je vais le partager aussi sur la page privée de mon Facebook pour que eux aussi puissent suivre. Donc, voilà. Donc, nous démarrons. Je démarre le Facebook. C'est parti pour voir aussi tous vos commentaires. Je rappelle, merci à vous tous qui nous rejoignez de toutes les pages Facebook. Et bien sûr, ceux qui sont en direct. Je rappelle qu'à partir de ce soir, tous les directs Facebook sont aussi en direct sur le site Paris Tout est Possible. Donc, si vous avez des amis qui n'ont pas de Facebook, qui disent, on ne peut pas regarder. Maintenant, tout ça, c'est réglé. Vous allez sur le site Paris Tout est Possible. Et vous allez voir, normalement, ça s'affiche. Donc, pour vous dire aussi que nous avons une très belle soirée ce soir. Et nous n'avons pas Audrey Mac avec nous. Je dois vous redire pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a eu un très gros orage. Et la foudre est tombée et a fait griller dans tout le quartier le système électrique et Internet. Et Audrey Mac s'excuse et elle vous dit à chacun d'entre vous qu'elle est vraiment désolée. Elle n'a pas pu être avec nous ce soir à cause de ce problème. Il y a eu trop de feu. Voilà. Donc, par contre, le feu est allé jusqu'en Suisse. Et ce soir, nous avons Yves et Sabine Duprat qui sont de Vevey au bord du lac Léman, en face de la France voisine. Voilà. Donc, un petit mot. Vous voulez dire un petit mot à tout le monde ? Oui, ben, bonsoir à tout le monde. On est vraiment honorés d'être là. Merci à Carlos de nous avoir invités. Tu veux qu'on espousse de nous ou pas ? Voilà. C'est très bien déjà. Voilà. Et donc, de toute façon, vous allez prendre la parole tout à l'heure. Et avec Jean-Daniel et moi-même, nous serons là pour vous aider et vous accompagner durant toute la soirée, dans un moment de louange, mais aussi de prière et d'intercession, que nous allons pouvoir utiliser, que les charismes que le Seigneur nous a donnés à chacun pour l'utilité commune. Bonsoir, Jean-Daniel. Donc, toi, tu es de Toulouse. Donc, on descend tout dans le Sud-Ouest. Il fait beau là-bas aussi encore. Oui, il fait beau encore. Mais ce soir, il y a un petit peu d'orage. Mais bon, ça fait du beau. Un peu d'orage. D'accord. Très bien. Donc, un bonsoir à tous et à chacun. Merci beaucoup. Avant de commencer, je vais prendre deux minutes pour vous donner quelques petites informations. Parce que comme ça, c'est fait et on aura fini. Donc, je vais sur, pour vous dire que comme ça, vous l'avez ici, que je vous mets à l'écran quelques dates importantes. Ici, vous avez l'école de guérison Paris Tout est Possible 2020. Donc, de septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, vous allez voir, donc, cette école maintenant va être organisée avec la nouvelle situation du Covid et de tout ce qui perdure, tout ça jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, le vendredi soir et le samedi matin. Donc, le vendredi soir et le samedi matin. La nouveauté, vous voyez en dessous, en direct sur Zoom PTP, par inscription et les salles de prière individualisées pour que les équipiers de prière puissent prier pour vous. Bien sûr, pas à l'écran devant tout le monde, mais il y a un système où vous verrez tout ça, on vous expliquera quand vous viendrez sur Zoom. Et vous irez dans des salles en toute discrétion et vous recevrez la prière en privé pour ces jours-là. Aussi, je vous donne une autre petite information. Donc, je retourne sur Partager l'écran et je me demande où c'est parce que du coup, je ne vois plus sur mon écran où il est. Mais bon, tant pis, je ne sais pas si c'est ça. Je regarde si c'est ça. Oui, non, ça, ce n'est pas ça. Ça, c'est le mon. C'est mon. C'est ma page Facebook. Voilà, donc merci à chacun d'être ici au milieu de nous. Donc, je vous propose un temps de louange, mais avant ce temps de louange, parce que j'ai reçu quelques petits commentaires et donc, je ne vais oublier personne ce soir. Donc, je voudrais saluer ce soir, bien sûr, tous ceux qui nous regardent de France métropolitaine, bien sûr, tous les hexagones et bien sûr, de toutes les régions. Je sais que vous êtes très nombreux, bien sûr, de Paris capitale, mais aussi, vous êtes aussi plusieurs, bien sûr, du sud-ouest, du sud-est et bien sûr, de la Bretagne, du nord, de l'Alsace. En passant par la Bourgogne jusqu'à la Vendée, de toutes les régions de France, bien sûr, on ne va pas oublier la Belgique qui est voisine et qui regarde, bien entendu, avec nous. On n'oublie pas, bien sûr, en plus, nous avons des Suisses parmi nous ce soir. La Suisse, voisine de tous ceux qui regardent de la Suisse. Nous n'oublions pas, bien sûr, nos frères et sœurs qui sont au Luxembourg. Donc là, on va aller un peu plus loin et je vais saluer particulièrement tous nos frères et sœurs de l'île de la Réunion. Et vous êtes nombreux de l'île Maurice, de l'île Rodrigue, de l'île Madagascar. Et là, je me suis fait reprendre parce que vous êtes plusieurs groupes de nous suivre de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna. Alors, soyez bénis. Nous n'oublions pas l'autre côté du monde et nous allons jusque dans les Antilles pour saluer la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et la Guyane. Et on remonte un peu plus haut en passant par les États-Unis où il y a pas mal de Français qui nous regardent. Mais nous allons voir nos cousins du Québec et du Canada. Vous êtes nombreux à nous regarder et nous allons aller l'autre côté du globe pour aller en Orient puisque du Liban. Vous nous regardez et d'Israël et nous vous saluons. Alors, nous n'allons pas oublier l'Afrique francophone, particulièrement la Côte d'Ivoire, le Congo et Cameroun. Et bien sûr, la liste de tous les autres pays qui nous suivent et qui nous regardent régulièrement. Soyez tous bénis. Ce soir, c'est une soirée particulière où l'Esprit-Saint va agir. Selon l'expression française, on dit c'est par l'opération. Ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Et bien ce soir, vous direz si c'est par l'opération du Saint-Esprit que j'ai été visité, que j'ai été guéri, que j'ai été renouvelé. Ainsi, donc je vous lis quelques versets avant de donner la parole, avant de donner la louange à Jean-Daniel. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est pour ça que je vous lis quelques versets. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ce soir, vous marchez par la foi et non par la vue. Dépassez toutes les limites spirituelles pour recevoir la grâce qui est vôtre pour ce soir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc il y a tout un programme pour ce soir, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il vit par la foi, c'est tout le monde qui vit par la foi. Tout ce que vous demandez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Voilà, et je termine par ce majestueux verset de 1 Corinthien au 13e verset. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour ou la charité selon les versions. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous et qu'elle vous environne et qu'elle vous amène jusque dans le ciel, là où les stocks sont inépuisés de toutes sortes de bénédictions spirituelles, selon ce que dit l'apôtre Paul, pour chacun d'entre nous. Et maintenant, nous allons dans la louange dont je vais éteindre aussi mon micro. Et je laisse la parole à Jean-Daniel, puisque je crois qu'il va nous faire au moins deux chants, sans problème. C'est ça. Vas-y, c'est parti, c'est à toi. Amen, amen. Alléluia. Nous allons proclamer ensemble ces paroles de ce chant ce soir, parce que c'est une soirée de guérison. Notre Dieu est ce Dieu de miracle en qui nous croyons et nous allons le déclarer ce soir ensemble. Tu transformes à l'eau en vin Elle touche à les yeux de ta main La nuit n'est comme toi Comme toi Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Nul n'est comme toi Comme toi Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au Dieu Oh Dieu Dieu admirable Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au Dieu Tu transformes à l'eau en vin Elle touche à les yeux de ta main Nul n'est comme toi Comme toi On déclame ensemble Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Tu nous redonnes la vie Oh Dieu 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 admirable Inébranlable Dieu admirable Inébranlable Son nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au Dieu Oh Dieu Oh Dieu Hallelujah Tu es ce Dieu de miracle Seigneur Tu es ce Dieu qui est capable de faire l'impossible De rendre possible ce qui est impossible Seigneur Dieu Sois élevé Seigneur Sois glorifié ce soir Si notre Dieu est pour nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera ? Déclare le ensemble Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Tu es ce Dieu admirable Tu es ce Dieu inébranlable Qui ne change pas Non, 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 non Seigneur Croyons en toi Croyons en ta parole Oh Dieu admirable Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oui Dieu admirable Inébranlable Mais ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au Dieu Oh Dieu Hallelujah Tu es ce Dieu admirable Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Tu es ce Dieu Tu es ce Dieu On reprend une dernière fois ensemble Dieu admirable Dieu admirable Inébranlable Ton nom surpasse toute puissance Dieu de miracle Incomparable au Dieu Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Notre Dieu Alléluia Alléluia Merci Seigneur Dieu Nous voulons enlever ton salon ce soir La parole discer c'est en ton nom c'est que les malades sont guéris ses En ce sens des saves Tackes de Dieu Mesmer funding La parole de Dieu Et m'éveiller en ta présence, rien ne t'est impossible, et m'éveiller en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi, sous toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et m'éveiller en ta présence, rien ne t'est impossible, nous voulons être m'éveiller, m'éveiller en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance, car il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses, tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, oh puissant, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes oeuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, tu fais de grandes choses, tes oeuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom, Jésus, tu es grâce, ton nom est tout puissant, pour sauver, pour délivrer, pour guérir, alléluia, 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 puissant est ton nom, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 on va déclare-les ensemble. Puissance et sonneau, puissance et sonneau, puissance et sonneau, puissance et tonneau, Jésus. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, glorieux est ton nom, glorieux est ton nom. Jésus, tu fais de grandes choses, tes oeuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oh Seigneur, puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant tu es, Seigneur tu es tout puissant. Oh Seigneur, puissant est ton nom. Merci Seigneur, tu es puissant et bien sûr c'est ton nom que nous invoquons pour cette toute puissance et c'est bien au nom de Jésus Christ le Seigneur que nous allons prier. Aujourd'hui, je fais quelques dernières petites annonces pour que tout à l'heure après les deux temps d'exhortation avec la pause de l'ouange et qu'on va prier les uns pour les autres. Et particulièrement pour vous, je rappelle que tous les commentaires qui sont écrits sont priés par les équipiers qui écoutent les commentaires soit sur Zoom ou soit sur Facebook Live. Ceux qui nous écoutent en différé, vous pouvez laisser vos commentaires, le Seigneur s'en chargera lui-même. Donc je voulais faire deux trois petites annonces et comme ça après on sera tranquille et on va couler dans l'onction. Merci encore pour cette belle onction dans la louange qui dilate nos cœurs et qui ouvre nos cœurs à sa présence. Alors je vous annonce bien sûr que vous avez, vous savez ceci, vous avez du 20 au 23 août 2020. Donc affamé et assoiffé de Dieu, venez le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Donc trois jours immergés en présentiel 120 places. Tout le reste vous regarderez par Facebook ou par YouTube. Vous n'êtes pas oublié. Donc ce soir vous n'avez pas Audrey puisque je vous rappelle que malheureusement la foudre est tombée sur sa maison et a fait griller tous les réseaux internet et électriques qui sont en réparation. Elle sera avec nous la prochaine fois en fin août. La prochaine fois donc c'est Steve Jaffa qui est un jeune homme qui va parler d'activation prophétique des dons et des charismes. Je vous invite. Donc ça c'est le lundi 29 juin. Nous aurons aussi Gabriel Alonso et Eric Péchin pour son musique couleur intercession et paroles prophétiques. Ça le vendredi 17 juillet. Mais vous voyez aussi pour le mercredi 1er juillet vous retrouverez bien sûr Jean-Daniel Berthaud qui sera ici. Mais aussi il interviendra Mathieu Caussier et Hélène Gouzebaille pour un temps de louange. Et comme on dit louange, ça le mot dit, prière et lectio divina. Donc aussi pour vous dire que tous les lundis à 10h moi-même et un invité qui m'accompagne, nous faisons 30 minutes de partage biblique pour vous encourager dans la foi. Je serai le mercredi 22 juillet, ça sera notre dernier réunion. Donc jusqu'au 22 juillet je serai. Et là je vais recevoir Rémi Gabriel Perchaud, un prêtre atypique aussi qui exerce les charismes et particulièrement la parole de connaissance. Je serai avec Grégory Turpin, notamment ceux qui sont à Paris et partout ailleurs dans les concerts nombreux qu'il a fait partout en France, qui sera avec nous pour son témoignage et un temps de louange. Vous descendez les curseurs et vous avez toutes les informations comme à l'accoutumée. Donc tout ça pour vous dire que aussi du 10 au 12 juillet, donc avec l'abri, je serai à Saint-Étienne. Je vous dis aussi que bien sûr, Paris tout est possible, l'IMG France a ouvert une liste d'écoute et de prière tous les jeudis de 14h à 18h 07 8015 et 12. Voilà, vous avez toutes les informations et que tout à l'heure, mais seulement tout à l'heure, pour le moment, vous prenez le temps de l'écoute. Vous irez sur le site Paris tout est possible, vous allez sur l'onglet soutien et si vous voulez défiscaliser, si vous habitez en France ou dans les îles françaises, vous allez à droite, sinon vous allez à gauche, vous descendez et vous pouvez payer par Paypal ou par carte bleue ici à partir de 5 euros et faire par chèque. Alors, Paris tout est possible, boîte postale numéro 7 92 361 Meudon la forêt. Voilà, tout ça pour vous dire que nous allons passer une très belle soirée, que vous avez choisi la meilleure place et la meilleure place, c'est être ici, dans sa présence et à écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Donc, je vais laisser la parole à nos invités. Surprise, le Seigneur l'a voulu comme ceci. Je baisse un peu comme ça, vous puissiez voir, c'est marqué unité, onction, guérison, parce que, ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai pas un studio, je suis pas dans un studio, je suis dans mon bureau et j'utilise les moyens modernes, donc avec un rideau derrière vert et j'incruste le décor et vous voyez, mais moi je suis bien réel. Aussi pour vous dire que nous sommes en communion spirituelle forte et que le Saint-Esprit transcende vos téléphones, vos tablettes, vos écrans d'ordinateur et ceux qui nous regardent aussi sur les écrans de TV, que là où vous êtes, soit au travail, chez vous, en cachette ou à la lumière, selon le pays, là où vous êtes. Et je salue tout le monde francophone, ce soir, c'est la soirée que le Seigneur a faite et qu'elle soit pour vous un sujet de joie, n'hésitez pas à demander des choses que vous n'avez jamais demandé, dépasser toutes limites. Donc, je vais mettre à l'écran, vous allez voir Yves et Sabine et je vais, alors merci Sabine, merci Yves d'avoir dit oui, quand on dit oui et c'est un oui et le Seigneur va honorer ce oui. Alors, je vais dire à certains d'entre vous, ne soyez pas ni frustrés ni déçus parce que le Seigneur passe par tous ses enfants, par toutes ses servantes et ses serviteurs et ce soir, vous serez servi par Yves et Sabine Duprat de la Suisse voisine. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse vous aussi dépasser des limites habituelles pour qu'à travers vous, le ciel vienne jusque vers nous, c'est à vous. Oui, merci Carlos. Oui, un bonjour tout spécial de la Suisse, vous allez le reconnaître par notre accent, on est vraiment content d'être là, on remplace, non on ne remplace pas Audrey, mais Audrey c'est une amie et on la salue si elle regarde ça plus tard. Elle est chère dans nos cœurs. Ça a été notre enseignante qu'on a aimée parce que nous avons fait tous les deux l'école Réma et c'est une école passionnante sur la Bible, on a appris tellement pendant ses années d'enseignement, si vous voulez apprendre, approfondir, faites l'école Réma, elle est excellente. On est aussi, on est en scène maintenant dans cette école Réma, on a passé par l'étude et maintenant on enseigne dans cette école et c'est juste excellent. Parce que c'est bien de recevoir mais c'est aussi bien de redonner et de redonner encore plus pour vraiment bénir les autres, tout comme on va voir la prière de foi, la prière pour la guérison. C'est bien de recevoir mais c'est encore mieux de redonner et de la faire vivre aux autres. Voilà, alors on est aussi, on travaille à l'IMG, donc on connaît Carlos par l'IMG, l'Association internationale des ministères de guérison. On oeuvre dans le comité de direction et on est aussi, on a dirigé l'école, l'Institut de guérison pendant l'année 2019-2020 qui vient de se terminer au mois de juin. Là, on a fait notre dernière session. Voilà, et on est aussi vraiment, on est marié et femme. Nous sommes les heureux parents de trois enfants dont l'aîné est marié. On a donc un beau fils aussi et on les salue, s'ils nous regardent, je ne sais pas. Voilà, c'est trois jeunes adultes entre 20 et 24 ans. Voilà, donc on est prêt maintenant à vous apporter ce que le Seigneur a mis à téléverser en nous pour ce soir. Pour vous. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nous, sur ce qui se passe, sur ce qu'on fait nous, on a fait un blog. C'est ys, comme Yves Sabine, dupra.blogspot.com. Et puis vous avez tout, tout, tout sur nous. Isdupra.blogspot.com. Presque tout. Ouais, presque tout. C'est vrai. Voilà. Alors, ce soir, c'est le titre que vous avez reçu, c'est « Ayez foi en Dieu ». Et j'aime ce titre parce que déjà, il est interloquent ce titre. « Ayez foi en Dieu ». Ben, en Dieu, déjà, il faut avoir foi en quelqu'un. Il faut le connaître. Donc, si on ne connaît pas la personne, ça va être difficile de lui faire confiance. Faire une confiance aveugle, ça va peut-être un moment, mais on ne peut pas baser notre vie sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, l'important, c'est déjà de connaître qui est Dieu. Dieu, c'est un, il est bon. Déjà, il se définit Dieu est bon. Dieu est un père. Dieu, c'est celui qui a tout créé. Et c'est celui qui a donné son fils, Jésus. C'est ça le plus important. Et puis, cette foi en Dieu. Peut-être qu'on se dit, oui, mais moi, la foi, je n'ai pas la foi. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais au fait, vous avez tous la foi. En effet, dans notre vie courante, vous avez tous des actes de foi. Et ceci, quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans arrêt, on a la foi. Qu'on soit chrétien ou pas, on met sa foi dans quelque chose. Vraiment? Oui, déjà, rien que pour s'asseoir. Vous asseyez sur une chaise, vous ne vous demandez pas, vous n'avez pas vérifié tous les pieds de la chaise pour voir s'ils tiennent bien, s'ils sont bien fixés, etc. Non, on s'assieds dessus. Votre livre, vous ne pouvez pas le vérifier tous les soirs si toutes les parties du sommier sont là, etc. Vous avez foi que votre livre va vous soutenir. Même quand on s'amuse. Si on va, par exemple, aux parcs d'attraction, vous avez une foi énorme dans l'engin qui va vous emmener, vous propulser à une hauteur vertigineuse et vous laisser tomber presque un saut dans le vide. Et vous avez foi là-dedans. Donc, vous voyez, la foi, c'est quelque chose que tout le monde a. Maintenant, puisque nous, on l'a tous, il faut savoir dans quoi, mais dans qui on la met. Et c'est ça le plus important. Parce que sinon, notre vie, si on met notre foi dans quelque chose d'éphémère, elle ne va pas pouvoir être vécue comme celui qui a voulu des bonnes choses pour nous. Mais Dieu est notre créateur et il a des bonnes choses pour nous. Ayez foi en Dieu. Ce n'est pas juste un titre, c'est un verset de la Bible. Ça se trouve dans Marc 11, verset 22. Et dans le texte original, Marc 11, verset 22, c'est marqué, dans nos traductions, souvent c'est marqué « Ayez foi en Dieu ». Mais la vraie traduction, c'est « Ayez la foi de Dieu ». La foi de Dieu. Dieu a la foi, il croit en lui-même. Dieu, on peut avoir la même foi que Dieu. Oh yes. C'est gonflé, c'est un peu arrogant. Non, parce que Dieu, comme je l'ai dit, c'est notre Père. Donc si c'est notre Père, nous sommes ses enfants. Et généralement, les enfants ressemblent à leurs parents, à leurs Pères. Et Dieu, comment il a eu la foi? Dieu, il a créé le monde. Il n'y avait rien au départ, rien de rien. Et comment il l'a fait? Il a parlé. Dieu, par sa parole, il a créé le monde. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'il y ait des luminaires dans le ciel et les luminaires sont apparus. Toute la création, si vous lisez Genèse 1 et 2, tout a été créé par la parole de Dieu. Et même plus tard dans la parole, on voit même que toute la création, non seulement a été faite sur le son de la voix, sur sa parole, mais aussi sur un fond musical, sur la musique. On vient de passer à temps dans la louange. Et c'est aussi ça qui est important. Ça acquise aussi notre foi. Et on se dit, mais oui, mais bon, c'est bien ce que tu dis, la foi, ce que vous dites. Voilà. Mais moi, je n'ai pas assez de foi. Je n'en ai pas assez. Mais je vais vous dire aussi, vous en avez assez. Parce que vous savez, la foi, c'est comme nos muscles. On est, en fait, on a tous, on a des muscles, la même chose que le plus fort des hommes sur cette terre. On va citer, par exemple, ce qu'on vient maintenant, Arnold Schwarzenegger. Nous avons les mêmes muscles que lui. Quelle est la différence entre lui et moi? Ah, ben moi, je sais. C'est que lui, bon, lui, il en a des plus gros que moi. Il y a vraiment des biscottos partout. Moi, j'ai des biscottos pas trop partout. En fait, la naissance, un bébé, il naît avec le même nombre de muscles. Simplement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on a exercé nos muscles à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on fait de l'exercice. Et si on prend l'image d'un altérophile, il ne va pas soulever le premier jour qu'il veut devenir altérophile. Il ne va pas soulever 100 kilos le premier jour. Sinon, il se casse le dos, il se casse la nuque. C'est vraiment, ça peut être mortel pour lui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par soulever 100 grammes, 200 grammes. Et chaque jour, il va augmenter sa dose, sa capacité. Et plus il va pouvoir le faire, plus ça va, ses muscles vont se devenir forts. Et la foi, c'est la même chose. Peut-être que vous avez une petite foi, mais c'est exactement ce qu'il vous faut. Parce que Jésus a dit, si votre foi est aussi petite qu'un grain de moutarde, elle vous suffit. Pas pour faire des petites choses, mais pour soulever des montagnes. Et les déplacer. Et vraiment, c'est ça. La foi, il n'y a pas besoin de vouloir forcément faire déplacer tout de suite la montagne. Mais au contraire, commencer par chaque caillou, chaque petite pelletée de terre pour déplacer la montagne. La foi, c'est aussi ça. C'est tous les jours, à chaque instant, on peut prier pour les malades, prier pour une personne, se mettre en route tout le temps. Pour ce que nous, on pense des petites choses, mais en fait, c'est des pas de géant, comme disait Armstrong, un petit pas pour l'humanité, un bon géant, un petit pas de géant, un petit pas pour l'homme, un bon géant pour l'humanité. Et bien nous, on peut dire, c'est peut-être une petite prière pour moi, mais c'est un miracle, c'est le ciel sur la terre pour d'autres personnes. C'est les portes ouvertes, c'est les cieux ouverts sur cette personne-là. Et c'est des changements de vie. Donc, ce n'est pas des petits riens. C'est une grande efficacité qui sort de nos bouches. En tout cas, nous, on a découvert que puisque Dieu a créé la terre, comme on a dit par sa parole, il s'est dit, si nous, nous sommes ses enfants, si nous avons été créés à l'image de Dieu, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit dans Genèse 1, 26, que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Donc, si moi, je suis créée à l'image de Dieu, ma parole va aussi être créatrice. Mais attention, il faut que ma parole soit sanctifiée, c'est-à-dire que ma parole parle ce qu'il y a là-dedans, dans ce précieux livre qu'est la Bible. Si ma parole, elle est alignée avec la parole de Dieu, c'est une puissance énorme, une puissance que l'ennemi ne peut pas détruire. Si on a foi, c'est ça, avoir foi en Dieu. C'est non seulement en lui, mais en sa parole. Parce que Dieu, il a placé sa parole au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il se soumet, la seule chose à laquelle Dieu se soumet, c'est sa parole. Donc, quand on a la foi, nous aussi, on a une parole qui peut être créatrice. Ou alors, si c'est une parole qui n'est pas alignée avec le cœur de Dieu, cette parole, elle peut être destructrice. Et un moyen très simple, très simple pour savoir si c'est aligné avec la parole de Dieu ou pas, c'est comme tu l'as dit au début, Dieu, c'est bon. Moi, j'aime bien une personne qui me disait, c'est très simple, la théologie de la Bible, c'est très facile. Dieu égale bon, Satan égale mauvais. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. La guérison, c'est bon, donc c'est de Dieu. Bénir les gens, dire des paroles bonnes, c'est de Dieu. Et c'est facile de s'aligner avec la parole de Dieu. Dieu, bon. Exactement. J'espère que ça, déjà, ça vous encourage à avoir cette foi. Ne dites plus jamais, j'ai pas la foi, parce que ça, c'est pas vrai. Parce que vous avez la foi. Et cette foi, elle est appelée à grandir chaque jour. Et comment ? Mais lisez la parole, parce que plus vous allez connaître la parole, ce que Dieu dit dans sa parole, plus elle va vous habiter. Et on dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, quand on aura, on va dire, mis dans notre cœur la parole de Dieu, tellement, c'est un peu comme une orange, quand on presse une orange, c'est du jus d'orange qui sort. Rien que ça, parce que c'est une orange, c'est sa nature. Mais nous aussi, notre nature, maintenant, c'est une nature divine. Quand on donne notre vie à Jésus, dans 2 Corinthiens 5, 17, c'est écrit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On devient une nouvelle créature quand on donne son cœur à Jésus. Et on a la nature de Dieu qui vient habiter en nous. Et c'est juste extraordinaire. Vous imaginez ? Nous sommes, si c'est marqué dans la parole, nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Dieu. C'est-à-dire que Dieu prend plaisir à habiter en chacun de vous. Et comment il le fait ? C'est simplement comme Carlos l'a dit tout à l'heure, en disant oui. Oui, ce mot, il a une puissance énorme. Parce que dès qu'on dit oui, Dieu, il peut interdevenir dans notre vie. Il peut venir nous créer à nouveau notre être, notre nature spirituelle. il vient la transformer. Et ce oui change radicalement votre vie. Alors, si ce soir, vous n'avez encore pas donné votre vie à Jésus, il est encore temps de le faire et n'hésitez plus. Parce que vraiment, inviter Jésus dans votre vie, mais plus qu'une invitation, viens, on va prendre l'apéro ensemble et puis après tu repars à la maison. Non, c'est plus que ça. Viens dans ma vie. Parce que je veux que tu interviennes et je veux vraiment que tu fasses la différence en moi et je veux faire la différence avec toi. Alors, c'est... Eh bien, eh bien, mais quel programme ! Attendez deux minutes, parce que je sens que vous avez déjà mis l'eau à la bouche et je sais déjà, parce que nous allons avoir un petit intermède de louange et j'ai vu que Jean-Daniel s'est préparé avant de lui laisser le micro. Mes frères et sœurs, mais qu'avons-nous entendu ce soir ? Alors, moi, j'ai bien compris. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas la foi, parce qu'on connaît la même chose. Je n'ai pas la foi, je n'ai pas de muscles. Donc, c'est une incohérence absolue. Mais donc, j'ai compris et j'ai vu que toi, tu devais aussi, Yves, encore faire un peu d'exercice corporel, mais ça, ça va... Tu vas faire ça certainement pendant l'été, mais que pour avoir la foi, il fallait faire comme les muscles, l'exercer, la provoquer et se mettre en situation pour que... Voilà. En tout cas, j'ai bien compris tout ça, que ne pas avoir la foi, ça n'existe pas et que c'est de l'abondance du cœur, que la Bible, au travers d'elle, ne parle pas de nos bouches et que certainement, Dieu veut faire de grandes choses. En tout cas, merci, parce qu'en plus, il y a une harmonie entre vous deux et c'est comme une table de ping-pong et tac, tac, il y en a un qui complète l'autre. Mais je voudrais dire à tous les couples qui nous regardent ce soir, mais regardez, nous avons une visibilité guérissante sur ce qu'est un couple dans cette grande diversité des serviteurs et des servantes du Seigneur. Merci pour qui vous êtes, parce que dans cette grande simplité, je vous rappelle que dans l'apôtre Paul, dans 1 Corinthien 11, verset 3, je crains que vos pensées ne se corrompent à l'égard de quoi ? De la simplicité de Christ. Et ce soir, vous nous avez donné l'exemple de cette simplicité de Christ et dans le quart d'heure, qui va suivre après ? Donc, il y a certainement un programme et après, nous allons terminer, mettre en action et mettre en activation tout ce que nous avons appris pour que vous, frères et sœurs, mais moi aussi, parce que je suis en liste d'attente de guérison, mais que vous et moi, les uns et les autres, nous recevions la part qui nous est due pour cette soirée. Jean-Daniel, c'est à toi que le Seigneur te bénisse. Vas-y pour deux chants. OK. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Déclame, relève encore. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. tu es Yahweh déclare-le ensemble tu es Yahweh tu es Yahweh encore tu es Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh alfa et omega tu es Yahweh alfa et omega tu es Yahweh tu es Yahweh Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh alfa et omega l'externel des armées tu es Yahweh alfa et omega fermons nos yeux ensemble et déclare-le ensemble tu es Yahweh tu es Yahweh sur toutes les situations tu es Yahweh tu es Yahweh encore tu es Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh alfa et omega tu es Yahweh alfa et omega tu es Yahweh alfa et omega tu es Yahweh tu es Yahweh alfa et omega tu es Yahweh tu es Yahweh tu es Yahweh Tu es Yahweh, Alpha et Omega. 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 Oh, 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 oh. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom. Nous te rends ton gloire et odeur. Nous levons les mains et te louons en exaltant ton Saint-Nom. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. N'il n'est comparable à toi. N'il n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. N'il n'est comparable à toi. N'il n'est comparable à toi. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des merveilles. N'il n'est comparable à toi. 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 Merci, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu fais des merveilles. Et merci de nous avoir fait chanter ce magnifique... Prends encore un peu la guitare. Tu es Yahweh. Fais encore 30 secondes, une minute. Tu es Yahweh. J'aime trop ce chant. Oh là là. Il est le début et la fin. Et ce qu'il a commencé en vous, il va le finir, il va l'achever. Parce que vous êtes une merveille. Allez, là où vous êtes. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Nous le proclamons ensemble. Tu es Yahweh. 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 Alléluia. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega l'Alpha et de l'Oméga donc nous avons entendu l'Alpha maintenant nous voulons entendre l'Oméga alors c'est à vous Sabine et Yves je vous mets à l'écran quelle transition l'Oméga mais on n'arrivera pas à l'Oméga il y a tellement de mots entre deux mais c'est quand même facile de se mettre en route entre l'Alpha et l'Oméga c'est ça le plus important Jésus il a dit je suis le chemin il n'a pas dit je suis l'arrivée je suis le chemin ce qui est important c'est de se mettre en route et on va vous montrer comment se mettre en route comment mettre en route cette foi comment activer cette foi dans nos vies ce soir ce qu'on a envie de vous encourager c'est de faire des choses toutes simples parce que la simplicité Jésus il a toujours été tellement simple qu'il aimait s'adresser aux enfants parce que les enfants ils avaient une foi aussi tellement palpable, les enfants croient ils ne se posent pas dix mille questions, est-ce que si est-ce que ça, est-ce que vraiment, non Jésus l'a dit je le crois, je le fais et c'est cette foi-là et Jésus il aime les enfants ça ne veut pas dire que vous devez devenir un enfant mais devenir comme un enfant c'est-à-dire croire de tout votre coeur de quoi ? la parole de Dieu et cette parole ça doit être votre nourriture votre pain quotidien parce que Jésus a dit je suis le pain de l'île et celui qui vient au moins n'aura plus jamais faim ni plus jamais soif parce qu'il est aussi une source d'eau vive intarissable alors on va revenir sur ces paroles parce que vous pouvez normalement et j'espère que vous pouvez tous parler et ça c'est le plus important et on a une puissance ici et ne la sous-estimez pas cette puissance dans Romains 4 verset 17 quel merveilleux verset je vais juste lire la fin du verset on parle d'Abraham le père de la foi c'est comme ça qu'on l'appelle aussi et j'aime Abraham un homme témoin de foi qui est parti sans savoir où il allait qui a tout quitté juste parce que Dieu l'a appelé waouh magnifique alors on parle d'Abraham Abraham mit sa confiance en celui qui donne la vie au mort et appelle à l'existence ce qui n'existe pas oui notre Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas on pourrait se dire oui mais c'est Dieu Dieu est Dieu on peut tout faire moi je ne suis pas Dieu moi je suis faible moi je ne suis pas à grand chose mais je vais vous dire moi je ne suis pas d'accord mais si vous tournez des pages avant dans l'Ancien Testament déjà là Dieu a parlé par le prophète Joël et il a dit alors ça dépend vos versions de Bible moi c'est Joël 4 verset 10 peut-être que vous c'est un petit peu dans Joël 3 encore parce qu'il y a eu des versions différentes mais ce n'est pas grave écoutez Dieu appelle il dit que le plus faible clame moi je suis un héros que le plus faible clame moi je suis un héros et répétez chez vous je suis fort moi je suis un héros moi je suis un héros oui parce que j'ai une nouvelle nature on l'a dit au début je suis d'une nouvelle nature donc je suis un héros ce qui est passé je suis un héros alors il faut faire une différence parce qu'il y en a qui vont dire mais ce n'est pas vrai ce que tu dis parce que moi je ne peux pas dire que je suis forte ou que je suis un héros parce que je suis un raté en vrai mais ça c'est des mensonges que l'ennemi essaye de vous faire croire parce qu'il y a une différence entre qui vous êtes l'homme on va dire charnel l'homme qui n'est pas en Dieu qui n'est pas visité régénéré par Dieu et il y a cet homme spirituel et c'est celui-là de celui-là dont on parle et c'est celui-là le plus important l'homme charnel on dit qu'il a été crucifié à la croix avec Jésus donc quelqu'un qui est crucifié est mort un homme charnel ne peut plus réagir le seul homme qui vit en nous c'est cet homme spirituel et c'est ça qui est le plus important alors maintenant quand vous parlez parlez la parole de Dieu parce que de votre bouche ce que vous dites aura un impact sur toute votre vie sur votre entourage sur votre quotidien dès le matin ne dites pas oh quelle journée pénible je vais vivre aujourd'hui oh je suis encore mal oh ça c'est des paroles même si vous le ressentez dans votre corps ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus le dire parce que ce n'est pas vrai oui c'est vrai vous pouvez dire oui oui ça va être peut-être une journée défiante mais je suis plus que vainqueur parce que Jésus vit en moi et c'est comme ça que la foi vient quand on écoute parce que la foi aussi dans Romains 10-17 elle dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend ça vient d'où ? de la parole de Dieu justement vous pouvez vérifier Romains 10 verset 17 et si moi je parle la parole mon oreille va entendre ma bouche et plus mon oreille va entendre ce que prononce ma bouche plus ça va entrer vous savez on dit que la répétition c'est le moteur de l'apprentissage nous sommes des enseignants tous les deux dans la vie de tous les jours on enseigne des enfants tous les jours et on leur répète répète parce qu'on sait que si on ne le dit qu'une fois ça n'entre pas mais alors nous aussi c'est pareil je dis il faut venir comme des enfants il faut nous répéter les choses parce que plus on va s'entendre parler la foi elle va venir la foi vient la foi vient elle vient de quoi ? de ce qu'on entend alors si de ta bouche tu proclames toujours les choses qui sont négatives qui sont difficiles parce que tu es malade parce que tu es faible parce que tu n'arrives jamais à te débarrasser d'une addiction que tu n'arrives jamais à te débarrasser d'une maladie qui te colle à la peau alors ça ne veut pas dire qu'il faut te daigner puis dire comme ça n'existe pas parce que ce n'est pas ça que Dieu fait oui ces choses sont là elles sont réelles mais la vérité elle dit quoi la vérité ? psaume 103 verset 3 nous dit que Jésus il a guéri toutes mes maladies et on aime dire que le mot tout en grec toutes les traductions bon là psaume c'était pas encore en grec ah oui c'est bon en grec pardon mais même dans cette langue là originale tout veut dire tout c'est pas sauf non c'est tout Jésus est venu guérir toutes mes maladies et dire sur sa vie je suis un héros je suis guéri ce qu'on vient de dire là ça n'est pas du déni absolument pas c'est au contraire c'est dire ce que Dieu pense de moi ce que Dieu a fait de moi de le dire sur ma vie de le dire sur moi c'est au contraire c'est appeler c'est appeler à l'existence justement ce que je ne vois pas encore c'est ça c'est j'appelle à l'existence ce que Dieu a mis sur moi en prononçant et en lisant sa parole et une des bonnes manières de mettre sa foi en route premièrement et bien c'est de lire sa parole à haute voix de lire ses promesses à haute voix même de les crier dans sa maison c'est ça lisez et ayez un moyen dans votre Bible dès que vous trouvez une promesse par exemple moi alors il y fait différemment mais moi je vais vous dire comment je fais quand je vois une promesse je souligne en rouge et je mets un petit cœur à côté parce comme ça quand je feuillette ma Bible je vois un cœur oups je vais relire et puis je m'approprie ça et je mets mon nom avec si je peux placer mon nom je le mets et je le répète et toi tu fais autrement ? ben moi je les souligne moi c'est dans mon dans ma Bible ma Bible super compacte et ben moi je la souligne en jaune parce que pour moi c'est comme de l'or c'est promesse donc je souligne en jaune et puis je peux mettre un tag comme on dit les accrocher avec un mot-clé et puis je les mets promesse et comme ça quand je cherche promesse j'ai toutes les promesses qui sont défilées devant moi la foi c'est un petit peu comme des jumelles à quoi servent les jumelles ? c'est de pouvoir voir ce qui est très loin de le voir proche peut-être que les promesses de Dieu elles vous semblent lointaines elles ne vous semblent pas vraiment adaptées à votre vie ou bien encore vraiment réelles dans ma vie alors la foi c'est comme des jumelles les jumelles je les place sur mes yeux et j'observe attentivement ce que j'aimerais voir si peut-être il y a un petit animal une marmotte dans la montagne et que j'aimerais la voir je vais la fixer pour ne pas la perdre de vue et je vais regarder tous ses faits et gestes alors la foi c'est pareil ça va permettre de faire que cette promesse se rapproche en fait comme si elle se rapprochait de moi elle va devenir nettement plus en quelque sorte comme plus réelle plus proche vraiment je vais pouvoir vraiment m'y accrocher à cela mais tu parles de jumelles mais souvent malheureusement et bien notre foi c'est ça c'est une loupe et souvent ce qu'on fait c'est qu'on va regarder notre problème très gros on va agrandir notre problème tel qu'il n'est pas et on va se fixer sur ce problème là et il va devenir tellement gros qu'on dit ah là là non mais Seigneur c'est pas possible non mais ça ira jamais j'arriverai pas j'arriverai pas et en fait c'est j'ai pas employé ma foi c'est vraiment la peur la crainte qui fait ceci qui agrandit le problème plutôt que de lui mettre sa taille réelle et que je comploie ma foi pour juste lui dire écoute dégage de ma vie t'as rien à faire ici moi je marche toujours on va rappeler à nos problèmes qu'on a en grand Dieu c'est ça c'est que on souvent on est tenté comme il l'a dit à regarder ce qui nous fait mal ce qui nous empêche d'avancer et ça va devenir un obstacle parce que c'est des choses qui sont de la terre c'est des choses qui sont de la terre quotidien et ça peut prendre une place énorme mais de nouveau c'est dans vos mains maintenant parce que Dieu vous a donné tout ce qui est possible pour vivre une vie en abondance et ce problème ça veut pas dire qu'il n'existe pas mais on va le placer ce problème sous les pieds de Jésus Jésus ça c'est ton problème parce qu'à la croix tu as pris toutes nos maladies toutes nos infirmités tout ce qui est mauvais qu'il nous a pris et ce problème qui sont tellement gros quand on va le déposer aux pieds de Jésus vous verrez quand on va prendre de la hauteur parce qu'aussi dans Ephésiens 2 c'est marqué c'est marqué qu'on est assis avec Christ ou pas sous la terre pas comme un petit verre de terre qui a peur de tout non on est placé dans les lieux célestes assis avec Christ dans les lieux célestes et qu'est-ce qui se passe ceux qui ont déjà pris l'avion les montagnes qui semblent énormes quand on est tout en bas de la montagne elles semblent ridicules quand on est depuis tout en bas on pourrait les écraser de notre doigt on a l'impression mais c'est ça c'est que quand on prend de la hauteur quand on s'assied on va dire même sur les genoux de Jésus dans ce ciel et bien on va voir les choses à sa manière comment lui les voit et puis ça va changer notre perspective c'est ça la foi aussi c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas oui mon corps est peut-être malade en ce moment mais j'appelle la guérison peut-être on va peut-être donner un témoignage de ce qui s'est passé aussi dans notre vie on a dû aussi mettre notre foi en action et ça n'a pas été toujours facile on ne va pas vous dire que faites ça puis vous verrez ça va transformer votre vie comme une baguette magique non parce qu'on a un ennemi qui va essayer de nous saper notre foi qui va essayer de vous l'enter qui va essayer de vous la détruire parce qu'il y a un ennemi Satan il se fait un malin plaisir de détruire l'oeuvre de Dieu et nous sommes son ouvrage nous sommes l'oeuvre de Dieu alors oui c'est un combat Paul a dit combat le bon combat de la foi c'est un combat pourquoi ? pas parce qu'il faut supplier Dieu pour que vraiment on soit sûr qu'il nous écoute si on prie suffisamment et puis assez fort parce qu'il est loin et le ciel quand même il faut parler fort non ça ne sert à rien Dieu il est en nous et ce qu'il regarde c'est notre coeur et notre foi et il n'a pas envie qu'on supplie parce qu'il nous a donné sa parole il nous a dit qu'on était comme lui et que notre parole était créatrice on n'a pas envie de supplie on a juste besoin de déposer ce qui est difficile pour nous et de lui faire confiance et si j'ai déposé les choses au pied de Jésus et bien il y a un proverbe on va dire païen ou civil que l'on connait très bien donner c'est donner reprendre c'est voler alors ne volons pas Jésus lorsqu'on lui dépose quelque chose et bien c'est déposer c'est son problème c'est lui qui va agir et nous dans bien des situations nous on prie comme ça on dit et bien maintenant Seigneur je décide que ça c'est ton problème et que maintenant je sais que tu vas agir et cette situation doit revenir à ta gloire parce que c'est pas juste que Satan s'attire la gloire de ça c'est Dieu qui doit s'attirer la gloire et maintenant c'est à toi d'agir on va vous donner un témoignage il y a trois ans de cela à peu près il a souffert de calculs biliaires et c'était terrible pour lui parce qu'il avait une souffrance énorme et voilà nous on avait fait l'école Rémin on a fait l'IMG on a fait on a lu notre Bible on savait plein de choses qu'est-ce qu'il fallait entre guillemets faire pour qu'on soit guéri au fait il n'y a rien à faire il y a juste à croire c'est ça le piège et puis quand on est chrétien depuis longtemps et bien on a envie de remplir la liste j'ai prié j'ai loué j'ai demandé pardon j'ai écouté de la louange j'ai lu ma Bible bref Seigneur j'ai fait tout ça donc maintenant j'ai droit à l'échange ça ne marche pas comme ça et non et ça n'a pas marché comme ça ça n'a pas marché comme ça en effet j'avais tout fait tout bien comme on m'a appris j'ai prié j'ai dit au nom de Jésus tu t'en vas tout 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 bien tout bien tout bien simplement une fois j'avais vraiment très très mal durant cette soirée là mais vraiment très 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 mal on prend un temps de prière avec Sabine et comme ça en temps d'écouter Seigneur maintenant voilà quoi dis-nous ce qu'il faut qu'on fasse parce que là ça ne va plus et Sabine reçoit ah regarde je vois le regard de Jésus je vois les yeux de Jésus je dis super ça m'aide beaucoup quoi merci beaucoup c'est vraiment je ne sais pas vous en dire mais en fait c'est ça c'est est-ce que finalement j'ai été le chercher j'ai été prendre aller sur ses genoux est-ce que j'ai été vers lui puis simplement être dans sa présence être avec lui et chercher non pas chercher quoi que ce soit mais juste apprécier ce temps-là avec lui et depuis ce jour ça a transformé au fait il n'y a pas eu un flash du ciel une intervention fracassante simplement il y a eu cette abandon je crois qu'il faut qu'on abandonne notre orgueil de vouloir réussir par nous-mêmes c'est tellement humain mais c'est tellement pas ce que Dieu veut pour nous et abandonnons ça dans les mains de Dieu ce qui nous tracasse allons juste déposer ça au pied de Jésus parce que c'est le bon berger Dieu est amour Jésus a donné sa vie pour toi pour que tu ailles j'en dis le voleur ne vient que pour voler dérober tuer égorger détruire tout ça mais Jésus a dit je suis venu pour que tu aies la vie pas seulement la vie mais la vie en abondance et c'est cette abondance que Jésus a pour toi et tu sais ce soir tu peux venir chercher auprès de Jésus ce dont tu as besoin et tout à l'heure on priera pour toi pour tes besoins parce que c'est le temps de la grâce ce soir c'est un temps de grâce alors comment mettre sa foi en route on l'a dit en écoutant en lisant la parole mais aussi en parlant à sa maladie en disant voilà fièvre je ne te veux plus cancer je ne te veux plus tu es indésirable les disputes dans mon couple j'en veux plus je veux maintenant me consacrer à toi j'en veux plus je veux aimer mon épouse ou mon époux comme toi tu l'aimes je veux aimer mes enfants comme toi tu les aimes etc c'est ça il faut parler à sa situation et déclarer ces choses là pour que vraiment ce soit aligné avec la parole de Dieu et que votre foi agisse eh bien mais je disais eh bien mais quel programme alors j'ai bien noté parce que je vais à Jean-Daniel se préparer et avant de passer à ce moment où nous allons prier les uns pour les autres j'ai bien noté qu'il fallait activer notre foi être comme des enfants puisque les adultes nous savons bien l'être comme il faut donc ce soir nous allons être comme des enfants et que la répétition puisque vous êtes des profs tous les deux la répétition est le moteur de l'enseignement donc voilà j'en ai marqué des choses pardon le de l'apprentissage de l'apprentissage d'accord la répétition est le moteur de l'apprentissage d'accord dire ce que Dieu pense de moi voilà ça j'ai tout noté et utiliser les jumelles et pas forcément la loupe d'accord et que du haut les montagnes sont toutes petites donc on voit que vous habitez mais pas loin d'elles et de là-haut dans les lieux célestes on est avec le Christ et j'ai noté encore une petite chose tu as dit qu'il fallait croiser le regard de Jésus se laisser lire et le Seigneur a une lecture guérissante de nos vies nous partons pour un chant de louange ou d'adoration pour se laisser regarder par Jésus et après nous allons prier et Jean Daniel nous aidera moi-même et vous deux prier les uns pour les autres et pour ceux qui sont en direct et ils sont nombreux ce soir je vous rappelle que tous les commentaires à partir de maintenant sont laissés sont priés et nous allons prier les uns pour les autres c'est à toi Jean Daniel place-moi oui sous tes ailes couvre-moi de ta puissante main quand l'océan rage me tourneront je m'élève au-dessus de ce moment Père je n'ai pas peur car tu es moi je suis en paix car tu es Dieu sois en paix mon âme en crise à sa puissance dans le calme la confiance quand l'océan rage me tourneront je m'élève au-dessus de ce monde Père je n'ai pas peur car tu es moi je suis en paix car tu es Dieu quand l'océan rage quand l'océan rage me tourneront je m'élève au-dessus de ce monde Père je n'ai pas peur car tu es moi je suis en paix car tu es Dieu je suis en paix car tu es Dieu je suis en paix car tu es Dieu Amen merci 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 beaucoup je suis en paix car tu es Dieu merci pour ta paix qui dépasse toute intelligence et qui nous donne ce dont nous avons besoin la paix est une force alors je rappelle que vous pouvez laisser vos commentaires sujet d'intention de prière sur les réseaux soit si vous êtes sur zoom.lc sur les côtés ou ici mais de manière générale de toute manière nous allons prier et moi j'aimerais dire à certains d'entre vous saisissez l'occasion qui nous a été donnée ce soir dans cette pédagogie de l'Esprit-Saint où on nous a expliqué d'ailleurs vous l'avez fait d'une manière mais tellement je veux dire ça coulait tellement bien moi vraiment j'ai envie de vous dire d'abord merci d'ailleurs s'il y en a qui sont d'accord avec moi vous pouvez marquer sur les réseaux merci à Sabine merci à Yves de la manière dont ils nous ont apporté cette parole du Dieu qui est vivante et qui est efficace et dans cette grande complicité du couple vous avez donné non seulement on vous regarde mais vous avez donné un merveilleux exemple et surtout dans cette parole qui nous a été décortiquée et amenée nous n'avons plus qu'à la manger à nous déléter de ce pain de vie puisque Jésus a dit voilà donc c'est le pain quotidien et que ce soir c'est le pain de la guérison pour certains d'entre vous et peut-être j'ai envie de le dire peut-être d'une manière un peu allez on va oser vous êtes chez vous et bien soit allez chercher un morceau de pain ou un morceau de biscotte ou quelque chose ou un fruit mais mangez faites quelque chose qui donne que vous vous délectez de quelque chose de succulé parce que ce soir nous nous sommes nous avons goûté combien Dieu était bon dans sa parole et que dans cette explication tu as pris le temps avec beaucoup de délicatesse comme Dieu sait le faire avec nous et dans cette grande tendresse que Jésus utilise par son Saint-Esprit pour nous rassurer et puis Jean-Daniel tu nous as donné ce chant de cette paix et qui est très très important et j'aimerais dire à certains d'entre vous que ce soir nous avons vécu la pédagogie du Saint-Esprit et que peut-être il faut vous élever dans le ciel pour voir cette montagne être plus petite et de manger quelque chose parce que c'est le Christ qui est la parole incarnée et il se donne lui-même il envoya dans le psaume vous savez ces versets il envoya sa parole et il les guérit et lorsque le Seigneur Dieu le Père envoie sa parole il envoie son Fils la meilleure partie de lui-même c'est son Fils bien-aimé qui a dans toute cette grande valeur et je vous rappelle que Jésus a dit il est avantageux que je m'en aille parce que pour valoriser nos vies de sa sainte présence et j'aimerais dire à chacun d'entre vous ne regardez plus vos corps comme des corps qui sont malades mais comme les corps qui sont les réceptacles de la sainteté de Dieu par Jésus par la puissance du Saint-Esprit vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit et tout en vous lui appartient et que la gloire de Dieu puisse resplendir jusqu'à faire des choses merveilleuses de la même manière qu'on conçoit qu'un choc émotionnel déclenche des maladies concevait ce soir que le choc mais dans le sens noble du terme spirituel déclenche la bénédiction un peu comme des lasers qui tuent ce qui est mauvais et moi j'ai envie de prier et je prie que vienne du ciel et qu'il étende sa main d'en haut celui qu'on appelle le Christ le Seigneur et qu'au travers de cette maîtrisure nous sommes guéris que plusieurs d'entre vous vous soyez transpercés par cette grande miséricorde des flèches de guérison et de miséricorde qui viennent dans vos cœurs dans vos corps partout vous en avez besoin parce que comme vous savez l'expliquer quand vous recevez des flèches de malédiction ça vous les ressentez ressentez de la même manière des flèches de bénédiction de délivrance et de grâce parce que comme le dit le Christ dans l'évangile de Jean désormais le ciel est ouvert et plus personne ne peut le refermer et voilà qu'il a mis à la droite de Dieu le Père le Fils le Bien-Aimé l'Avocat et il plaide en notre faveur et il nous a envoyé son serviteur et sa servante nous rappeler ce dont nous avons besoin et quel était notre héritage recevez-le par la foi levez-vous si vous avez besoin mais recevez-le par la foi refuser toute intimidation de l'ennemi et rester sous la seule pression la douce celle qui est de l'Esprit Saint et je prie toutes ces choses au nom de ce Dieu qui est Père d'avoir voyé son Fils Jésus Jésus de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit Amen 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 J'avais envie de prier comme ça c'était plus fort que moi allez alors Yves et Sabine ou Jean-Daniel si vous voulez prier faites-le il y a beaucoup de gens sur le réseau qui nous écoutent et qui ont besoin de vos prières inspirées moi j'ai tout en durant ce moment d'enseignement ici j'ai reçu comme ça des images des choses comme ça vraiment oui des personnes qui ont peut-être alors j'y vais par la foi oui vas-y voilà une personne qui a le bras cassé le bras droit cassé et bien moi je sais que Dieu va agir de manière miraculeuse maintenant sur votre bras droit alors si vous avez un plat c'est pas nécessaire de le casser ni de le briser mais vous allez voir que Dieu va agir de manière miraculeuse sur votre bras les médecins les docteurs tout cela vont être épatés de ce qui va se passer de ce qui s'est passé maintenant dans votre bras au nom de Jésus je proclame que ce bras là n'est plus cassé et qu'il se rétablit il sera encore mieux qu'avant encore mieux qu'avant au nom de Jésus Amen Amen quelqu'un qui avait peur d'avoir un appendicite vraiment vous avez souvent mal au ventre et il y a une peur qui est là sur toi et qui est tenace et qui te dit chaque fois ça va être un appendicite tu vas voir tu vas souffrir et ce soir on déclare que ces maux de ventre ce qui provoque des douleurs aiguës maintenant au nom de Jésus c'est détruit ces douleurs sont bons dans le nom de Jésus et cet appendice n'est pas en inflammation mais il retrouve la forme et c'est comme Dieu l'a créé dans ton corps maintenant Amen oui oui la stérilité dans les couples moi j'ai ressenti la stérilité dans les couples et vraiment de vous dire c'est comme Anne l'histoire de Anne dans la Bible Dieu ne vous a pas oublié Dieu ne vous a pas oublié il a entendu vos prières il a entendu la prière dans le secret de mon cœur alors ce soir faites ce qu'il faut faire faites la fête parce que Dieu a entendu vos cœurs et il va y avoir un renouveau dans vos vies au nom de Jésus je chasse maintenant toute stérilité et tout ce qui est cet esprit de mort qui est en vous qui est sur vous maintenant je chasse ceci au nom de Jésus et je proclame sur vos vies sur vos vies l'abondance comme on l'a dit l'abondance sur vos vies le fruit de vos entrailles et des enfants qui arrivent et qui sont là qui sont prêts et qui n'attendent que vous au nom de Jésus Amen tu es une femme et tu es dans ce cas là mets la main sur ton ventre sur ton pas et déjà la vie comme Dieu l'a fait il appelle à l'existence et ce qui n'existe pas il appelle la vie qui donne la vie aux morts et comme si l'utérus et toute cette parité étaient mortes maintenant on appelle à la vie et cette vie en abondance maintenant on met la main comme un acte prophétique sur ce ventre et dit appelle la vie sur ce ventre appelle la vie maintenant au nom de Jésus on a fêté il n'y a pas longtemps la fête des pères et on remarque que de plus en plus dans la société le père est malmené il est vraiment bafoué et maintenant j'appelle sur vous père qui êtes là qui regardez ceci vraiment une nouvelle bénédiction une nouvelle onction sur vous en tant que père un rôle de père dans chacune de vos familles la restitution de ce nom de ce père ici pour vous que vous puissiez aussi appeler Dieu papa Dieu père pour avoir ce coeur à coeur ce regard dans les yeux les yeux dans les yeux avec votre père pour l'appeler papa et que son miraculeux découle maintenant et coule maintenant dans vos vies Amen je voudrais ajouter pour certains des parents qui nous regardent de ne plus croire à ce mensonge que vous êtes des mauvais parents non vous êtes des bons parents peut-être certes nous avons été les uns et les autres dans certaines de nos limitations mais le fond de notre coeur de votre coeur est bon et je le dis comme un baume de guérison à certains d'entre vous qui ont besoin de l'entendre vous êtes des bons parents si vos enfants ne peuvent pas vous le dire moi je vous le dis et je vous le dis de la part du Seigneur à beaucoup de ceux qui nous regardez même si c'est quelques minutes que vous nous regardez parce que ça zappe beaucoup sur Facebook vous êtes des bons parents vous êtes des bons parents Amen j'aimerais aussi prier pour quelqu'un qui a un problème à l'oreille gauche je voyais comme quelque chose à l'intérieur qui était abîmé et que le Seigneur voulait aussi restaurer et aussi j'aimerais prier quelqu'un je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'appelle mais il a une sorte d'infection au gros orteil du pied une sorte d'infection je ne sais pas comment ça s'appelle et le Seigneur veut aussi te guérir de ça il n'y a pas de petite chose Dieu prend soin j'aimerais le dire dans l'évangile de Jean et c'est les derniers versets où lorsqu'on a cette précision dit s'il fallait écrire en détail ce que Jésus a fait nous pouvons comprendre ce verset à l'inverse et dire Dieu fait du détail alors j'aimerais vous dire que Dieu par son fils Jésus la puissance du Saint-Esprit fait de la microchirurgie et du détail et j'aimerais dire à certains d'entre vous il y a des détails de vos vies il y a des détails dans votre corps qui vous dérangent tellement que les autres ne comprennent pas que Dieu peut faire du détail ce soir par la puissance du Saint-Esprit parce qu'il prend soin de vous c'est un père aimant merci de l'avoir répété ce soir soyez béni est-ce que vous voulez rajouter quelque chose parce que l'heure passe mais bon avec le Seigneur on est tellement bien de Caroline si tu t'appelles Caroline et que tu souffres est-ce que c'est le poignet est-ce que c'est quelque chose dans le bras je ne sais pas mais ce soir reçois ta guérison c'est ton soir Jésus a payé pour toi que tu es guéri au nom de Jésus reçois Caroline très espré moi j'avais encore pour un enfant qui a des douleurs dans les yeux je ne sais pas si c'est les yeux qui grattent si c'est des allergies ou si c'est autre chose des glaucomes ou comme ça mais vraiment une douleur dans les yeux et bien maintenant moi au nom de Jésus on déclare que cette douleur n'existe plus qu'elle s'en va maintenant et que tu reçois cette paix tu reçois cette guérison dans tes yeux plus de douleur et une vue parfaite des yeux parfaits pour voir combien tu es grand et combien tu es bon Seigneur Jésus dans la vie de cet enfant oui merci merci beaucoup alors moi j'ai un petit problème avec mon téléphone je ne vois plus les commentaires mais je vois qu'il y en a eu pas mal qui sont passés bon mais peu importe puisque la technique on ne va pas nous limiter dans la foi n'est-ce pas ceux qui ont pris le temps je vous rappelle que j'ai des équipiers de prière sur les réseaux et qu'ils prient pour chaque chose que vous laissez donc ça c'est sur la page de Paris tout le possible dans le groupe de Paris tout le possible dans les pages privées ou peu importe ou sur Zoom là où vous êtes pour vous qui écoutez que votre foi ce soir puisse avoir été édifiée c'est comme si vous aviez d'abord j'aimerais dire merci à Yves et Sabine c'est comme si on avait construit quelque chose de plus dans toute déjà cette habitation cette demeure où le Seigneur est avec nous et voilà il y avait des petites choses en plus et il y a des choses que vous avez dites que je connaissais déjà mais dans la manière dont vous l'avez dite elles sont devenues nouvelles parce que Dieu fait toutes choses nouvelles je vous laisse la parole en trois ou trois minutes alors à nous on est vraiment heureux d'avoir pu partager parce qu'on aime partager la parole c'est une joie de pouvoir la communiquer parce que cette parole transforme les vies et Jésus c'est la parole de Dieu incarnez et continuez de lire la parole soyez amoureux de Jésus soyez amoureux de sa parole le prophète Jérémie disait qu'il dévorait la parole de Dieu et c'est ce que je vous invite à faire de garder cette parole dans votre cœur parce qu'elle a la vie en elle-même je vais vous donner aussi une deuxième clé ou une troisième clé ou une quinzième clé pour vraiment prier pour la guérison prier pour les malades c'est simple enlever le subjonctif de vos prières explique, explique explique, subjonctif explique vas-y donne un exemple Seigneur que tu puisses guérir ceci Seigneur que tu puisses intervenir cela non c'est parle à la montagne c'est parle à ta montagne je ne veux pas maladie je ne veux plus tempête tais-toi vent cesse douleur quitte de nous sois guéris au nom de Jésus parle à ta maladie chasse le subjonctif et bien écoute c'est la première fois que j'entends ça chasser les démons ok mais chasser le subjonctif et bien voilà je suis prêt à entendre tout oui frères et sœurs oui je l'accepte bien volonté parce que tu l'as dit tu l'as expliqué je comprends pourquoi tu l'as expliqué Jean-Daniel tu veux nous dire quelque chose c'était très bien moi j'ai beaucoup aimé ah t'as beaucoup aimé ah ben moi j'aime la foi très bien d'accord alors je vois donc je suis retombé sur les commentaires d'accord et voilà donc il y a plein bien sûr de petits commentaires d'encouragement beaucoup de choses les gens qui écrivent merci d'avoir pris le temps d'être avec nous et donc je vous propose puisqu'on n'est quand même pas à 5 minutes près puisqu'on est vendredi demain on va se lever un peu plus tard que tu reprennes ce chant Yahweh je vais te laisser à l'écran il n'y a pas besoin des paroles et ensemble on va le chanter et nous allons prendre encore 2-3 minutes d'encouragement pour ceux qui nous regardent parce que vous êtes encore nombreux connectés donc ça veut dire qu'il y a du monde qui est derrière tous ces petits écrans et derrière ces téléphones derrière ces tablettes et je salue particulièrement tous les frères et sœurs de la francophonie qui nous rejoignent ceux qui vont nous regarder pendant la nuit parce que pour eux ça sera le matin vas-y Jean-Daniel tu es Yahweh 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 Alpha et Omega tu es Yahweh 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 Alpha et Omega tu es Yahweh tu es Yahweh Alpha et Omega tu es Yahweh 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 Alpha et Omega tu es Yahweh Alpha et Omega merci Yahweh c'est le nom de Dieu le Père Yahweh qui est dans le ciel qui nous a envoyé Jésus Christ l'unique le bien-aimé et qui lui-même est parti pour que nous ayons cet avantage et pas le moindre que nous recevions la puissance du Saint-Esprit Sabine et Yves que voulez-vous dire par l'Esprit-Saint ce soir avant que nous terminions moi j'avais aussi à coeur le fait que toutes les personnes qui nous regardent ici commencez simplement à prier pour les personnes qui sont autour de vous en particulier pour les malades comme on a pris ce soir c'est vraiment ça parler à la montagne et pour les personnes qui sont autour de vous qui sont souvent c'est bien souvent moi l'autre jour c'était une collègue aussi mal au dos on voit ça très souvent des gens qui se tiennent à gauche à droite ne pas hésiter à aller prier pour eux leur demander s'ils veulent qu'on prie pour eux pour aller plus loin simplement ça Dieu aime qu'on se mette en chemin et qu'on mette notre foi en route pour après avoir des bons muscles de foi et bien merci vas-y vas-y c'est pas vous qui faites c'est Dieu qui fait au travers de notre bouche au travers de notre amour qu'on peut faire notre compassion et aussi j'aimerais vous dire vous rappeler que quand on prie c'est impossible que rien ne se passe et bien voilà voilà une chose qui est claire quand t'es en signe c'est impossible que rien ne se passe donc ce soir il s'est passé beaucoup de choses je vous rappelle à tous ceux qui nous regardent et partout où vous êtes et vous pouvez regarder déjà dans une petite demi-heure cette vidéo sera en replay sur Youtube mais elle est laissée bien sûr sur Facebook pendant de nombreuses semaines donc pour vous dire aussi à tous ceux qui nous regardez et vous allez comprendre ce que je veux dire parce que certains d'entre vous vous savez ce que ça veut dire ça pour vous ça s'appelle un QR code et pour ceux qui savent ce que ça veut dire vous flashez avec vos téléphones ceci et vous allez directement bien sûr sur le site Paris tout est possible sur Paypal pour pouvoir nous encourager donnez-nous les moyens de continuer toutes ces émissions je vous rappelle que vous pouvez faire des dons à partir de 5 euros donc c'est accessible pour chacun d'entre vous donc voilà ce QR code de Paris tout est possible pour que vous puissiez payer par carte bleue aussi pour vous dire frères et sœurs que vous pouvez aller sur le site Paris tout est possible ici et vous voyez donc vous allez au petit ongle les soutiens vous pouvez faire des dons si vous voulez défiscaliser pour les français ou ceux qui habitent des villes françaises vous allez à droite sinon vous allez ici vous mettez votre montant ici que vous ayez ou pas de compte Paypal c'est la même chose vous mettez ici et après vous suivez le reste pour vous dire aussi frères et sœurs j'ai encore d'autres petites annonces à vous faire pour vous mettre à l'écran ici vous voyez comment j'arrive à jongler maintenant les dates de l'école de guérison de septembre octobre novembre et décembre donc ça serait les vendredis soirs et les samedis matin pour vous dire aussi frères et sœurs qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre c'est déjà pas mal aller pour eux ce soir on va arrêter ici vous avez toutes les informations sur le site parait-tu t'es possible soyez tous bénis merci jean daniel merci sabine et yves merci d'avoir relevé ce défi de l'absence et je me dis que tu t'es débrouillé vous vous êtes débrouillé comme des chefs merci à tous ceux qui nous laissent des petits commentaires et des encouragements merci à toutes les mamies qui m'écrivent dans la boîte postale 7 de 92 360 me don la forêt je lis tous vos courriers vos petites cartes postales vos cœurs tout ça ça me touche beaucoup merci pour chacun d'entre vous pour cette merveilleuse soirée je vous rappelle que nous nous retrouvons lundi 29 avec Steve Jaffa pour l'activation prophétique pour l'exercice des dons et des charismes et mercredi prochain vous allez trouver les trois louangeurs et vendredi prochain je n'ai plus tout le programme en tête mais en tous les cas vous avez suffisamment à manger en boire le dimanche nous ne faisons rien pour que chacun d'entre vous vous puissiez retourner dans vos paroisses vos églises vos groupes de prière ou tout ce que vous voulez pour nous ça sera Shabbat Shalom à chacun d'entre vous alors soyez bénis et que le Seigneur et que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec vous et vous donne une bonne nuit réparatrice soyez bénis et je vous dis à bientôt partagez cette vidéo sur les réseaux Facebook et Youtube allez tout le monde fait des petits coeurs tout le monde vous dit au revoir donc je dis ça parce que vous avez bien sûr ici tous les commentaires qui sont sur Facebook tous ceux qui vous embrassent et tout et tout vous n'êtes pas oublié nous sommes d'accord nous sommes en direct et nous sommes bien en réel alors je vous dis au revoir à tous et il y a quelque chose que je sais faire maintenant vous comptez 5 4 3 2 1 pour ceux qui sont sur Facebook c'est fini et je vous dis Merci.